Bonjour, pour cette première interview, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et puis présenter un petit peu votre travail et votre parcours ? Tout à fait. Je m'appelle Pierre-André Horsler, je vais éviter de faire cogner mes bagues pour éviter que ça nique tout l'enregistrement, ça va être trop bien. Donc voilà, alias Tenchiroc, vous me connaissez, je pense, plus particulièrement par rapport à ma participation dans la série Noob, où j'incarne le personnage de Tenchiroc, comme de par hasard, donc Tenchiroc le hacker. Il faut savoir que je fais du film amateur depuis à peu près 2000, avant que ça devienne de la web-série, et à côté de ça, j'ai une formation en commerce international, particulièrement orientée sur le Japon, où j'ai fait une partie de mes études, et je travaille actuellement pour JapanFM, qui est une web-radio dédiée, j'allais dire dédicacée, dédiée à la musique japonaise et à la culture japonaise. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les raisons qui vont pousser à travailler, notamment le sujet qui m'intéresse, c'est plus les films amateurs qui sont après du coup devenus des web-séries ? Alors, c'est très très simple, en fait, quand j'ai commencé à faire mes études supérieures, je me suis fait un petit peu des potes, alors je n'étais pas du tout dans une section en japonais, j'étais en histoire à la base, et je me suis fait des collègues dans un club franco-japonais, qui filait un coup de main aux étudiants japonais qui venaient s'installer sur Aix-en-Provence, et un de ses potes, Basile Krasnopolsky, qui faisait partie de l'équipe qui s'appelait à l'époque la Fongisoft, je vous expliquerai un jour l'origine de ce nom absolument terrible, et donc il m'a appelé, je ne connaissais rien des activités de ce jeune homme, tout ce que je savais c'est qu'on avait des atomes crochus, qu'on s'entendait plutôt bien, et il m'a appelé un week-end en me disant voilà, tu fais quoi là ce week-end ? Est-ce que tu as quelque chose de spécifique de prévu ? parce que, je vous la fais courte, il nous manque un acteur, bon d'accord, vous faites quoi ? Et du coup ils avaient besoin de quelqu'un pour incarner le grand méchant d'un de leurs films, et je me suis retrouvé à Toulon, rencontré toute l'équipe que maintenant vous connaissez sous les noms d'Oméga-Zell, Phantom, Gaïa, tout ça, à l'époque où ils étaient encore jeunes, fou et plein d'acné, et du coup on a tourné The Mystic Heroic Legend of the Final Quest 2, où on avait un égo comme ça déjà à l'époque, où je jouais une espèce de clone raté de Sephiroth. Voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Donc depuis ces 30 dernières années, il y a eu pas mal d'évolutions dans divers domaines, notamment le multimédia et l'image. Pour vous, laquelle a été la plus frappante ? Oula, dans le multimédia et dans l'image, pour moi ce qui m'a le plus marqué, c'est justement l'arrivée à des prix abordables des caméras amateurs, des caméscopes, parce que ça nous a permis de mettre nos délires sur bande, alors qu'à l'époque c'était un matériel qui coûtait extrêmement cher et qui s'est très vite démocratisé. J'ai fait toutes les évolutions. On a commencé sur du H8, mais je me demande si on n'avait pas un format la con avant. Donc on a fait tri CCD, on a fait machin, enfin toute l'évolution pour arriver maintenant sur du 1D, sur des Canon semi-pro. Donc c'est vraiment sympa d'avoir vu l'évolution de ce matériel cinéma, enfin cinéma, vidéo. Il faut savoir qu'on a commencé les premiers montages avec deux caméscopes, avec des VHS. Oui, tu as moins de 20 ans, tu ne connais pas ça. Donc voilà, c'était hardcore. Et puis surtout, ça s'est fait, ça s'est couplé au développement de l'informatique. Moi j'ai commencé l'informatique sur, le grand-père va arriver, attention, sur un Atari ST520. Ouais, des trucs à disquettes. Voilà. Et j'ai vu la naissance du, tout simplement, du processeur de base, ce qu'on appelait affectueusement le Pentium 100 à l'époque. Voilà. Et puis, ben oui, j'ai commencé sur 486, tout ça. Et c'est ce développement parallèle à la fois de la vidéo et de l'informatique qui nous a permis d'arriver à maintenant faire des contenus sympas et pas pro, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il y a quand même encore un bouffre qui est assez monumental, mais à se rapprocher de quelque chose de propre avec une qualité de ouf. Je ne sais pas, maintenant on a, si on était fou et qu'on avait des disques durs à brûler, on filmer en 4K, mais ce n'est pas encore le cas. D'accord. Donc vous, vous êtes connu pour notamment la web-série Noob, qui du coup a connu son succès grâce à l'essor aussi de YouTube et de pas mal de la participation. Alors non, 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 là je te corris, je te corris, je me permets, je me permets en fait l'essor de la série, alors déjà deux corrections, d'une je ne suis pas connu, de deux, en fait l'essor de la web-série Noob, elle s'est fait, c'est un peu marrant, mais grâce à la télé en fait, elle s'est fait grâce à la chaîne No Life. C'est ça qui a été le déclencheur. YouTube, c'était encore trop jeune à l'époque, ce n'était pas encore le support qui était officiel installé, donc ça s'est fait grâce à la visibilité qu'a offert No Life. D'accord. Vraiment. Ok. Et du coup, grâce à cette évolution que YouTube a subie après et Internet, est-ce que vous avez des mauvais points que cette évolution a apporté notamment à votre métier ? On est arrivé pile au moment où il y a eu une grosse transformation dans tout ce média-là en fait, qui est un média à part entière, où les plateformes de streaming se sont taillées pas mal la bourre, notamment sur l'hexagone, parce qu'il y a eu Dailymotion, mais il y a aussi What TV, avec qui on a été partenaire pendant très très longtemps, jusqu'à qu'il meurt en fait. Et donc nous, YouTube, c'était, pendant très longtemps, on a considéré ça comme une plateforme parmi les autres, parce qu'elle n'apportait pas forcément des conditions mieux que les autres, ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'ils avaient une qualité quand même de stream qui était quand même un peu supérieure. Il y avait peut-être un peu moins de pubs, mais quoi que ça varie tellement d'un mot à l'autre maintenant, c'est impressionnant. Donc on a vraiment testé tous les supports qui étaient proposés. Et pour nous qui venions du film amateur, le streaming c'était bien, mais c'était un bonus. C'est un bonus. Nous, on a tellement eu l'habitude de télécharger les vidéos qu'on faisait pour les avoir sur son disque dur, que le stream c'était sympa. Mais pour l'instant, ce n'était pas un truc qui était vital à notre développement. Et c'est vrai qu'on a vu ça prendre de l'importance, devenir rémunérateur, il faut dire les choses comme elles sont, et prendre un petit peu des évolutions. Et moi, il y a deux trucs qui me dérangent dans ces trucs-là. C'est le côté déshumanisé de la chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de YouTubeurs en ce moment qui râlent un peu là-dessus. C'est que YouTube, c'est un outil formidable, mais comme tous les outils, il est corruptible. Et en ce moment, il est en plein dans une phase de… il oscille entre est-ce qu'on va rester sur un domaine de liberté ou est-ce qu'on va tomber sur un truc où on va devoir abandonner énormément de choses pour pouvoir faire du contenu. C'est dommage. C'est dommage. Moi, le système de YouTube actuel, autant je trouve que c'est un outil formidable, autant je le trouve très mal foutu sur plein de choses, notamment le fait de ne pas avoir d'interlocuteur, de ne pas pouvoir négocier au cas par cas quand il y a des problèmes ou des trucs comme ça. Pour vous donner un exemple, là, on a été frappé de plein fouet par un truc, mais là, c'est plus en cas de mon boulot. Décision arbitraire de YouTube, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, au niveau des musiques japonaises, ce qui se passait, c'est que toutes les musiques qui étaient diffusées, les clips, tout ça, sans problème, et qu'au cas par cas, les majors demandaient que certains clips ne soient pas diffusés en dehors du Japon pour garder l'exclusivité culturelle sur la zone, ce dont les japonais sont assez friands depuis très longtemps. Si vous connaissez un peu l'histoire du Japon et surtout le développement économique du Japon, vous savez que ce n'est pas un pays qui aime trop s'exporter. Donc voilà. Donc ça, ça nous permettait de travailler. Bon, gré, mal gré, surtout qu'on avait les accords des majors, il n'y avait pas de soucis. YouTube, ça les a saoulés. Ils ont trouvé ça, que ça leur prenait trop de temps. Donc du coup, maintenant, ils bloquent tout, de base, et c'est le process inverse, c'est-à-dire que les majors doivent venir débloquer les musiques une par une. Ce qui permet de shifter le boulot sur les majors plutôt que le leur. Donc pour eux, je comprends que ça soit extrêmement pratique. Pour les gens qui essaient de développer justement la musique à l'international, vous imaginez le problème qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des vidéos dont le son est shutdown. C'est con quand tu fais de la musique. C'est sûr. Très, très con. Alors qu'on a tous les droits. Qu'on a tous les, tous les droits CSM sont payés, les jarsacs sont payés, les majors sont au courant. Au contraire, ça leur fait plaisir de développer certains artistes. Et bien on se retrouve point et point lié parce qu'on a une décision arbitraire qui n'est pas au calcul. Et alors ça me fait rigoler parce qu'il y a les statuts partenaires chez YouTube, exclusifs contents. Là, j'ai vu qu'ils ont fait une annonce. Grand fracas, on va filer 100 000 boules parce qu'on veut une exclusivité d'une semaine. Ça va être magnifique. Moi, je pense que YouTube est en salaire descendant. C'est normal de tirer le pognon quelque part. Le contenu est gratuit. Il faut trouver autre chose. Ça, j'ai jamais eu problème avec ça. Par contre, tester un nouveau système de gestion tous les deux mois, il faut arrêter. C'est pas possible. Donc c'est dommage parce que YouTube pense au sommet de la colline. Ils le sont. Mais il y a d'autres collines à côté qui sont aussi hautes qui se disent « Le streaming, on peut faire ça, nous aussi ». On ne citerait pas de nom, mais voilà. Vous avez compris. Effectivement. Du coup, au vu des réponses que vous venez de nous donner, est-ce que vous avez une idée des potentielles évolutions qui pourraient arriver à l'image dans les années à venir ? Non, parce que je ne me fais pas le prophète. Je me suis tellement fait avoir en pensant qu'il y a des trucs qui allaient évoluer dans un sens et que non, pas du tout. Je suis toujours surpris de la tournure dont prennent les choses. Je suis un peu con. J'ai foi en l'humanité. Il faut que j'arrête. C'est une connerie. Dans le sens où je me dis « Allez, on va aller vers le mieux ». Non, non. Merde. Il y a souvent des trucs formidables qui arrivent, qui sont magnifiques, mais ça reste des outils. Et voilà. Et c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait au final. Je ne sais pas du tout la tournure que ça va prendre. Je sais que la télé est moribonde. Enfin, moribonde, j'exagère à peine. Mais voilà. Je sais qu'il y a un élan qui s'est créé. J'en discutais justement il n'y a pas longtemps avec les youtubeurs. Comme quoi, on ne trouve pas les contenus qui nous intéressent dans les chaînes classiques. On va les créer. Ça, je trouve ça génial. Maintenant, là où toujours le bas blesse, c'est le modèle économique. Est-ce qu'on va devoir en arriver à syndiquer une activité qui est basée sur la liberté ? Je ne sais pas. Quelle est la solution ? Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a des axes qu'il faut éviter. Maintenant, pour vous dire, il y a un chemin, c'est celui-là. Non, ce n'est pas la personne à contacter. D'accord. Et du coup, notre dernière question. Est-ce que vous pensez continuer vos participations, par exemple, pas forcément à la série Nous, mais avec Olidry ou vers d'autres chaînes ou même vous, vous vous lancez en solo ? Alors, trois questions en une. Effectivement. Les trois dernières. Non, mais je l'utilise aussi, c'est arnaque. Alors, dernière question. Ça, 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 ça. Il y en a dix. Donc, en fait, pour te dire les choses très simplement, moi, je suis une biatche de la caméra. C'est-à-dire, j'allais dire en faire le compte dans la caméra. Ça me fait énormément plaisir. Pour moi, j'ai commencé ça comme étant un loisir comme d'autres feraient du foot le week-end. Moi, je faisais le compte dans la pampa avec une caméra. On n'a pas sorti le contexte. Donc, ça a toujours été un loisir pour moi. Je ne me suis jamais considéré comme un acteur parce qu'il y a des gens dont c'est un métier, qui font une formation. Je ne me mets jamais au même niveau que parce que je sais qu'il y a un boulot derrière que je n'ai pas fourni. Moi, mon boulot, il est ailleurs. Donc, là-dessus, si j'ai l'occasion de continuer, je le ferai, mais je ne le ferai jamais dans l'optique d'en faire un boulot. D'accord. Dans le sens où, enfin, je ne pense pas avoir l'état. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans le domaine professionnel de l'audiovisuel, mais plus du côté derrière la caméra. Je n'ai pas l'âme d'un réalisateur, mais j'aime bien écrire, clairement. Et surtout, je suis fasciné par la technique. Là, c'est un truc que j'ai beaucoup tardé à me mettre au montage parce que moi, ça me paraissait super long, super fastidieux, tout ça. Là, je commence à m'y mettre petit à petit, surtout par le biais du montage audio qui m'occupe beaucoup de mes journées actuellement et que je trouve ça plus intéressant. Je pense que certains d'entre vous connaissent le nom de Rudy Pomarède. Je pense que ça vous parle. Rudy Pomarède, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur de la Flanders Company, et aussi de Damned, un membre fondateur et même le membre leader des Guardians. Et Rudy, c'est quelqu'un que je fréquente depuis assez longtemps. Pas autant que Fabien, mais quand même quelques temps. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, on s'est retrouvé à faire du montage audio pour un projet de top secret dont je ne parlerai pas. C'est à l'initiative de Gaïa, mais ça vous donnera une idée. C'est Anne-Laure qui nous a lancé là-dessus. Et on s'est dit, putain, en fait, le montage audio, ça marche comme le montage vidéo. Et comme j'en fais depuis un petit moment du montage audio, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. D'accord. Donc, je vous avoue que j'ai plus sur les tournages, j'ai plus l'âme d'un Rodiz. J'ai plus l'âme d'un… C'est vraiment ça que je me suis découvert quand on a fait les tournages des films de Noob, c'est-à-dire d'être Joe la Débrouille en fait, de me démerder à réparer un cap vite fait, réparer un costume, trouver une solution parce qu'on a un truc XY qui nous tombe sur la gueule. J'ai un esprit qui est assez pratique dans le sens où j'essaie d'envisager un petit peu la solution la plus simple aux problèmes qu'on peut rencontrer. Et ça, c'est quelque chose qui m'éclate bien, de me balader avec mon petit couteau-pince, machin et tout, et de fixer le truc en deux-deux. Le McGyver du tournage. Exactement. C'est mon grand kiff. L'accessoirisme, tout ça aussi, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce n'est pas forcément les métiers de la lumière, mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Après, je sais que j'ai des talents, enfin des talents à déconner non plus. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de m'exprimer devant une caméra. Ça ferait que depuis 15 ans, ça me ferait mal. Voilà. Mais je n'ai pas non plus… C'est pour ça aussi que je suis à l'aise à la radio. C'est parce que je sais que sur ma voix, ça marche beaucoup mieux que sur… Enfin, j'ai un physique qui est assez reconnaissable, mais qui n'est pas forcément ce qu'on recherche dans l'audiovisuel. Donc, j'ai conscience aussi de mon physique. Ne vous inquiétez pas, les filles. Je suis servi. Tout va bien. Tout va bien. Je ne me plains pas là-dessus. Je me rattrape sur autre chose. Donc, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais même moi, de plus en plus, là, je vois que je prends un peu de l'âge de la bouteille. Parce que bon, ça y est, on a passé les 3-0. Donc, c'est la lampe descente vers la mort. Donc, je me dis que peut-être de me montrer moins à la caméra, ça ne sera peut-être pas un mal. Il y a un moment, il faudra peut-être de punir les gens. Mais continuer à bosser là-dedans, commencer à m'éclater, à faire… Que la fiction devienne réalité, pour moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Fabien, c'est une relation depuis très longtemps. Et le voir partir dans ses rêves, dans ses trucs comme ça, et d'arriver à participer, à concrétiser ce qu'il aime, ben putain, ça me fait kiffer. Comme je le dis souvent, moi, je ne suis pas un roi, je ne suis pas un leader. Je ne suis pas quelqu'un qui va avoir un projet à aller tirer. Par contre, je suis un très bon général. C'est-à-dire que quand j'ai la vision globale, je fais en sorte qu'elle devienne réalité. Donc plutôt dans cette optique-là. D'accord. Je vous remercie pour cette interview, ça a été un plaisir. Merci à vous. Et puis, voilà, merci beaucoup. De rien.